Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va plutôt bien et j'espère que vous aussi ! Une fin de semaine charge en émotions, vous avez été nombreux et nombreuses à vous abonner, une vidéo qui a atteint les 2200 vues, une autre les 1000 vues, j'y croyais pas du tout, un grand merci, merci énormément, voilà c'est tout ce que j'ai à dire, 30 abonnés supplémentaires, vous êtes géniaux, c'est tout ce que j'ai à dire, un grand merci en tout cas. Beaucoup de commentaires de soutien aussi par rapport à la carte graphique, vous m'avez vraiment rassuré et tout, vous avez été adorables, je n'étais pas paniqué mais j'étais énormément stressé parce que pour ceux qui me connaissent, je suis un énorme stressé de la vie, voire des fois je me paralyse carrément de stress, c'est terrible. Mais bon voilà, vous m'avez aussi raconté plein d'anecdotes, de petites anecdotes qui vous est arrivées sur vos cartes graphiques et c'était plutôt sympa, j'ai acheté une carte d'occasion, je l'ai réparée, du coup ça m'a coûté que 100 euros, enfin voilà ce genre de choses, c'était vraiment génial comme petite histoire à savoir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe du lundi, je fais une petite section de news, petite ou grande, une what the fuck, des fois je parle de choses totalement anodines, du coup ça vous permet d'être, ça permet d'être complémentaire des autres youtubeurs que vous regardez pour avoir des infos dans le domaine du jeu vidéo. Du coup bah on attaque comme d'habitude avec le sommaire les amis, parce que bah pourquoi pas après tout. Donc comme d'habitude on parlera donc des jeux gratuits sur l'Epic Store, on va parler de Deus Ex vers un opus plus ambitieux que Cyberpunk 2077, on enchaînera avec Crescent Evil 9, une potentielle fuite qui nous apprend deux ou trois trucs sur le sujet. Ensuite on parlera de Doom et Skyrim sur un test de grossesse, oui oui, sur un test de grossesse, vous m'avez bien entendu. Du Xbox Game Pass, une nouvelle offre famille, et un jeu PlayStation qui s'arrache à prix d'or. Voilà, du coup ce que je vous propose c'est qu'on commence avec les jeux gratuits sur l'Epic Game. Du coup qu'est ce qu'on a cette semaine ? Bah cette semaine les amis, on a Unrail. Unrail qu'est ce que c'est ? Déjà c'est gratuit jusqu'au 11 août. C'est un petit jeu, donc un jeu multijoueur où vous devez faire équipe avec vos amis pour construire une voie ferrée à travers des mondes infinis générés de manière procédurale. Gérez les rencontres aléatoires avec les habitants, améliorez votre train et ne les laissez pas dérailler. D'où le titre Unrail. Gratuit jusqu'au 11 août, donc dépêchez-vous si ça vous intéresse. Plutôt sympa moi je trouve ce petit jeu. C'est gratuit, je pense que ça peut tourner sur des petits PC, donc pourquoi se gêner. Voilà. Moi personnellement ce qui a retenu mon attention c'est ce PimballFX. PimballFX c'est un flipper numérique évolué. Décrochez le meilleur score sur des plateaux inspirés des plus grandes franchises du monde du divertissement. Rejoignez l'accès anticipé et profitez régulièrement de nouvelles fonctionnalités et de contenu exclusif. Alors lui par contre il est gratuit non-stop, voilà. Donc bah n'hésitez pas les amis, ça vous intéresse. Alors faites gaffe à mon avis les plateaux sont sûrement payants, clairement on va pas se mentir. Voilà, c'est jamais gratuit. Du coup les amis je vous propose qu'on aille sur notre premier sujet qui n'est autre que Deus Ex. Alors bien sûr ne vous inquiétez pas la petite vidéo qui est derrière est juste là pour occuper vos yeux. Donc c'est pas d'actualité, ça n'a rien à voir avec le jeu. Donc comme d'habitude depuis le rachat DDoS Montréal par Ambressor Group on commence à avoir certaines infos qui arrivent et Adam Jensen pourrait faire son grand retour prochainement dans un opus comparable à celui de Cyberpunk 2077 selon les dernières rumeurs. Jeff Grob qui est à la plupart du temps bien informé nous apprend que pour lui, EdoS Montréal affiche de grandes ambitions pour sa licence depuis le rachat du studio par Ambressor Group. Les équipes voudraient faire ce que Cyberpunk 2077 n'a pas pu réaliser. Jeff Grob a dit, c'est le début. D'après ce que j'ai entendu le studio veut immédiatement se remettre à Deus Ex. Ils veulent concurrencer, ils veulent faire ce que Cyberpunk 2077 n'a pas pu faire. C'est le bruit de couloir qui circule, nous verrons ce qui va se passer, c'est encore tellement tôt on ne sait pas encore ce que ça va donner. En tout cas il n'y avait aucune possibilité que cette conversation de commence avec Square Enix. Les choses pourraient avoir changé pour Deus Ex qui pourrait bientôt faire son grand retour. Je ne sais pas vous les amis mais moi ça me hype plutôt parce que je suis un grand fan de Deus Ex et honnêtement de le voir revenir comme ça bah ouais parce que je trouve que c'est une licence qui avait été justement trop abandonnée par Square Enix et bah j'aurais souhaité un remake déjà par exemple des premiers enfin ce genre de choses. On a tellement peu de jeux cyberpunk que bah oui moi je dis un grand oui. Voilà. Du coup les amis je vous propose qu'on aille sur le sujet numéro 2 qui n'est autre que Resident Evil. Alors Resident Evil, qu'est ce qu'on a de beau sur ce sujet ? Donc on a des titres, des lieux et des personnages qui ont fuité mais comme d'hab vu que c'est délic, c'est à prendre avec des pincettes. On apprendrait donc que le jeu s'appellerait alors peut-être en interne Resident Evil Apocalypse avec la possibilité que le mot lune soit intégré dans le titre final ou sur la jaquette. L'intrigue prendrait place au sein d'une ville fantôme dans l'ouest peuplé de monstres mythiques. Comme des hommes chèvres et des wendigos et tournerait autour de neuf pleines lunes souhaitées par l'un des personnages. Le cadre comporterait des décors variés comme des grottes, une rivière, une petite ville et même un camping. Le leak nous en dit plus sur certains personnages et ennemis. Tout d'abord l'antagoniste principal serait de nouveau une femme portant le nom de Glistig et habillée d'une robe verte couverte d'éléments dorés et s'apparentant à une sorcière de quoi rappeler mère Miranda de l'aventure précédente. Cette mystérieuse Glistig ferait d'office d'ennemis récurrents à l'instar de Nemesis, de Monsieur X ou de Lady Demis Tricu. Un nouveau personnage serait également introduit à savoir Hulder, une femme qui serait aussi une arme biologique et qui assisterait le joueur en tant que guide principal. D'ailleurs le marchand du village, le duc, signerait son retour dans cette nouvelle aventure. Tandis qu'un personnage important de la saga apparaîtrait pour la dernière fois. Ce raison de l'apocalypse proposerait aussi plusieurs boss dont le Barguest, un chien noir géant qui poursuivrait le protagoniste de maison en maison. Notons que la notion d'horreur et d'épouvante serait toujours présente avec la possibilité de se barricader dans une pièce pour ralentir les agresseurs. Donc notons que l'année de sortie 2023 ne serait plus vraiment d'actualité à cause de Resident Evil 4 qui selon les bruits de couloirs devait être publié en 2021 avant de se voir décalé au mois de janvier prochain. À moins qu'il ne s'agisse de l'année fiscale 2023 qui se terminera alors en 2024. Voilà. Donc voilà les amis, qu'est-ce que j'ai pour le moment sur Resident Evil 9 ? J'en ai pas plus. Du coup je vous propose qu'on passe au sujet numéro 3 et vous allez voir, celui-là est plutôt original. Donc on va parler de Skyrim et Doom sur un test de grossesse. Oui oui. Foon Turing, un programmeur situé en Californie, a rendu le jeu Doom de 1993 jouable sur un test de grossesse. Il a choisi Twitter pour partager son projet et a publié des vidéos de Doom ou de The Elder Scrolls V Skyrim sur un test de grossesse. Oui oui, un test de grossesse les amis. Je vais vous montrer ça tout de suite immédiatement, vous allez voir, c'est totalement dingue, mais vraiment dingue. Regardez ça donc. Là on a Doom. Alors oui, bien sûr, attention, c'est que des petits pixels comme ça. Faut vraiment voir. Vous allez voir, pour Skyrim c'est pareil. Mais c'est impressionnant. Comme j'en parle souvent avec un abonné sur la chaîne, les développeurs indépendants ou... Il y a plein de gens qui sont mais ingénieux. C'est fou. Regardez-moi ça. Faire tourner tout sur n'importe quoi, des calculatrices. Je vous ai fait toute la série Doom d'ailleurs sur la chaîne. Doom qui tourne au McDonald's, sur un TPE. Doom qui tourne sur une calculatrice, sur une montre. On fait tourner Doom absolument partout, mais pas que. Parce qu'on a fait aussi tourner Skyrim. Les amis. Skyrim, oui. Regardez, c'est la scène du début de Skyrim. Alors bien sûr, il faut la reconnaître. Ah, you are finally awake. Donc vous voyez, on voit à peine. Mais regardez, on voit les formes des personnages et le titre qui apparaît. Skyrim. S'il vous plaît, dites-moi que c'est pas dingue comme sujet. Moi je trouve ça fou. Je trouve ça totalement fou personnellement. Et impressionnant. Voilà les amis. C'était Doom. Enfin, c'était Skyrim et Doom sur un test de grossesse. Oui, oui. Un test de grossesse. C'est voilà. Comme je dis, les gens sont tellement ingénieux que c'est juste impressionnant. À mon goût, je trouve ça impressionnant. Du coup, les amis, on passe au sujet numéro 4. Le Xbox Game Pass. Une nouvelle offre famille. Donc on a quelques trucs à apprendre là-dessus. Microsoft n'a pas dit son dernier mot avec son Game Pass. Le mot d'ordre, c'est la famille avant tout. Un peu à l'instar de ce qu'on retrouve chez les plateformes des VOD comme Netflix ou Disney+. Le principe est donc d'ajouter des personnes pour qu'elles puissent elles aussi profiter de tous les avantages du Game Pass Ultimate. Un intout considérable qui pourrait augmenter les chiffres de fréquentation clairement de Microsoft. Mais malheureusement, pour le moment, c'est l'Irlande et la Colombie avant tout. Il faudra s'avérer patient avant de voir la chose arriver chez nous. Pour le moment, cette toute nouvelle possibilité enthousiasmante n'est réservée qu'aux membres du programme Xbox Insider, Irlandais et Colombiens. De même, les personnes invitées à profiter du Xbox Game Pass Ultimate doivent habiter en Irlande et en Colombie pour le moment. Donc actuellement, ce qu'on sait, c'est que jusqu'à 4 personnes peuvent être invitées à joindre cette formule famille. Ainsi, un mois d'abonnement au Xbox Game Ultimate correspond à 18 jours de ce fameux Xbox Game Pass familial. Soit environ 25€ par mois et donc environ 5€ par personne. Moi, je trouve que c'est une offre plutôt léchante pour les familles gamers. Pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, vous savez que dans la famille, la grand-mère, le grand-père, les oncles, les soeurs, les cousins, les cousines, ma maman, mon papa, on est tous des joueurs dans la famille. On a des serveurs familiaux qui tournent, on se retrouve tous là-dessus. Et donc, on dépense, entre guillemets, des sommes phénoménales en jeu vidéo. Mais quand je vous dis en jeu vidéo, c'est imaginer un jeu comme Ark. Imaginez si on est 50 dans la famille, on est 50 dans la famille à acheter Ark. Donc ce genre d'offre, moi, je trouve ça intéressant parce que finalement, vous la partagez. Et puis voilà, du coup, boum, vous avez tous accès aux jeux et vous pouvez tous jouer à des jeux pas spécialement pour cher. Donc je trouve que c'est sympa parce que ça permet de rendre le jeu accessible aux familles, soit qui n'ont pas les moyens, soit aux familles qui veulent économiser un peu d'argent pour mettre ailleurs. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un très 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 grand oui. Voilà. Et du coup, on va attaquer donc notre dernier sujet, les amis. Un jeu PlayStation qui se vend à prix d'or. Actuellement, l'une des premières versions américaines du jeu phare Resident Evil 1 de la PlayStation 1 dans un excellent état est en vente. On parle ici d'un lot qui est noté 9,6 et estimé à plus de 50 000 euros. 50 000 euros, oui, oui. Et qui est sur le point de trouver preneur sur le site Heritage Auction. Je vais vous montrer le jeu en question. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors, il est en très bon état par contre. Il faut avouer, regardez ça. Je ne l'avais jamais vu d'ailleurs. Je ne savais pas qu'il existait ce genre de boîtier sur PlayStation. C'est 50 000 euros quand même. Vous imaginez ? 50 000 euros. C'est pas rien. C'est quand même dingue les amis. Perso, je collectionne énormément et quand je vois certains des titres que je possède comme Silent Hill 1 qui est vendu 150 euros en bon état complet. C'est juste impressionnant de se dire qu'avec un jeu, on peut acheter une voiture, un appartement, un petit appartement ou une voiture. 50 000 euros. C'est comme il y a un jeu, je crois que c'était les Castlevania. Il y avait une édition de Castlevania qui se vendait 150 000 euros. Comme il y a une collection actuellement sur Ebay de jeux Resident Evil, je crois, qui se vend 60 000 euros. Vous imaginez ? C'est quand même dingue. Enfin moi je trouve ça dingue personnellement. Je ne sais pas vous, mais voilà, moi je trouve ça clairement totalement fou. Bah du coup les amis, c'est tout ce que j'ai pour ce lundi, c'est déjà pas mal je trouve. En espérant que ça vous a plu en tout cas. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça les news du lundi. Je trouve des news intéressantes que je trouve vraiment sympa. J'en fais une petite compilation et je vous la partage. Des fois ça peut être des grosses news donc vous allez l'entendre ailleurs. Des fois c'est des petites news comme bah je pense que tout le monde ne parle pas de Skyrim et de Doom sur un test de grossesse. Voilà par exemple. Donc du coup vous apprenez certaines choses dans mes news à moi. Que vous ne verrez sûrement pas ailleurs ou peut-être chez d'autres petits youtubeurs comme moi. Voilà voilà les amis. Bah écoutez, du coup, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien jusque là. Et surtout le mot d'ordre de la chaîne, comme vous le savez, c'est faites attention à vous les amis. Faites attention à vous, à vos amis, à votre famille, c'est le plus important. Allez, à bientôt. Bye. Et pensez à boire. Il y a encore la canicule qui arrive la semaine prochaine. Buvez beaucoup. Pas trop hein. Parce que voilà. Et sinon après c'est ceux qui boivent du pastis qui vont être contents. Vu que c'est la canicule, il y a restriction d'eau donc. Plus de pastis. Ha ha ha. Allez les amis, à bientôt. Bye. Ca va bientôt. Au revoir. Pa con. Abonnez-vous !